Merci de m'accueillir ici. C'est un vrai plaisir. Et comme Jean vient d'expliquer, cette conférence est née d'un rencontre avec Guillaume, mon saint Jean, qui a lieu à Camargo il y a quelques semaines. Et on a décidé de présenter ensemble un point commun entre nos travails respectifs. Dans mon casque, il s'agit d'une pièce qui est plutôt un projet qu'une pièce définie, qui s'appelle Isolario, Book of Known Islands. Et je vais donc parler un peu de cette pièce et parler aussi de ce qui m'a inspiré pour ce projet. C'est un projet à long terme. C'est la première chose que je tiens à préciser. Entrepris en 2015, avec... Jusqu'ici, il n'existe qu'un livre, un premier livre de six pièces pour Croix-tu raccordes et électroniques, qui a été créé en France, d'ailleurs, à Grenoble, en novembre 2015. Et... Mais dès le début, j'ai conçu ce projet comme... Une pièce modulaire. Une pièce modulaire. Une collection de mouvements, très évocateurs chacun, d'une durée de deux ou trois minutes, qui ferait, du coup, une espèce de collection, donc... Et qui pourrait être recombinée, qui pourrait être... Bon... Jouer en extrait ou en entier. Ça, c'est un défi à la fois propositionnel, mais technique. Parce que pour l'électronique, c'est pas tout à fait évident de changer l'ordre des mouvements. Mais, à la base, enfin, plus jamais que ça, c'est une pièce qui a une esthétique de collection, je dirais. Une... Moi, je pense à ça dans un... Dans une tradition, un peu comme les prélus de Debussy, comme certaines pièces de Schumann, des collections de miniatures. Et j'ai voulu faire ça aussi, enfin, d'un point de vue purement esthétique, pour... Parce que je m'étais rendu compte que j'étais en train de faire beaucoup trop de pièces qui duraient une vingtaine de minutes, pour grand ensemble. Et... J'espérais... Enfin, aller un peu dans l'autre sens et faire des... Des miniatures. Mais il y a un dixième point d'inspiration, et ça, c'est mon travail avec l'électronique. Je travaille depuis une dizaine, une dizaine d'années, déjà, avec l'électronique qui figure dans... plus que la moitié de mes pièces. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour une création qui aura lieu vendredi soir, dans le cadre du festival. Aussi, une pièce pour ensemble d'électronique. Mais, souvent, avec l'électronique, enfin, la façon de travailler en France, c'est de s'associer avec un centre de création musicale, comme IRCAM, comme GMM, et de travailler en temps même avec un chercheur, un réalisateur en informatique musicale. et de développer des outils qui vont être mis en œuvre pour une pièce en particulier. Mais, très souvent, ces outils sont un peu abandonnés ou mis à côté après. Et, du coup, je voulais faire une pièce qui me permettait de revisiter les outils que j'avais créés pour... bien sûr, pour des durées plus étendues, mais de les reprendre en main et de faire une distillation de... quelques années plus tard de ce que je travaillais avant. Donc, voilà, c'était notre motivation derrière Isolarion. Mais, de façon plus générale que ça, c'est une pièce qui évoque la découverte, qui devrait proposer à l'auditeur un chemin qui n'est pas un chemin forcément pré-déterminé et qui pourrait s'adapter. Et, ça s'inspire directement de l'idée de l'Isolarion. Alors, qu'est-ce que c'est un Isolarion ? Je pense que Guillaume va en parler un peu tout à l'heure. Il a bien sûr une connaissance spécialiste mieux que moi, mais je peux dire que ce sont des livres d'une tradition plutôt vénétienne, du 16ème siècle, du 17ème siècle. Et, ce sont des livres qui étaient des collections des cartes des îles. Donc, c'est une esthétique qui est fondamentalement pas la même qu'un atlas. L'idée n'est pas de présenter un monde en entier, mais plutôt en morceaux. Et, c'est très souvent dans les isolarios qu'on trouve les premières représentations européennes de certaines îles. Ici, par exemple, il y a l'île de Cuba, en haut, et du Sri Lanka, en bas. Et voilà, je ne me souviens même plus comment j'ai découvert l'idée de l'Isolarion, mais tout de suite, ça me parlait musicalement, je voyais un parallèle. Et j'ai donc construit un premier livre pour ma pièce sur ces six îles-là. Gavdos, qui est au sud de la Crète, à Actamar, une île dans l'est de la Turquie. Enichmor, une île de l'ouest de l'Irlande. Puis, Crandale, qui est en Louisiane. Kalemnos, en Grèce, et puis l'île Saint-Louis à Paris. Et, je vais donc parler avec un peu de détails de certains mouvements de la pièce, de l'inspiration compositionnelle, mais à la fois technique. Alors, en commençant avec le deuxième mouvement, qui est celui de l'Actamar. Actamar, c'est une île dans le lac Ban, l'est de la Turquie, mais pas très loin de l'Iran, de l'Arménie. Et, sur cette petite île, qui n'a pas d'habitants, il se trouve une des plus belles églises de l'est de la Turquie, une église évidemment arménienne. Et, voilà une photo en plein l'hiver. Et, sur cette église se trouvent des incroyables bas-reliefs, des scènes liturgiques, ainsi que des tombeaux arméniens, ainsi que des graffitis en forme de croix. Et, du coup, ce que j'espérais évoquer avec la pièce, je vais aller en arrière un petit moment, c'était plutôt le voyage de bateau pour arriver sur cette île. En plein l'hiver, en tempête de neige, qui était la façon que j'ai, personnellement, découvert l'île. Il faut aussi dire, à ce moment, qu'il y a une dimension assez personnelle de cette pièce. J'ai choisi d'évoquer que des îles sur lesquelles j'ai mis le pied moi-même, et de parler très souvent de mes expériences personnelles sur chacune des îles. Je ne sais pas si ça va tenir pour tout le projet, mais, pour l'instant, au moins, c'est le cas. Alors, si vous me permettez, je vais donc prendre un pas dans l'autre sens, et, au lieu de parler de l'imagerie qui a inspiré la pièce, pour parler des outils techniques, dans ce que vous allez entendre, l'outil principal dont je me suis servi, Il s'agit de quelque chose que j'ai programmé moi-même, qui s'appelle le Targeted Transposition, avec CADART. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une CADART, déjà, c'est un logiciel qui est développé à l'IRCAM, à Paris, et qui permet de prendre des échantillons, n'importe quel son, déjà enregistré, ou même enregistré en live, et de recombiner ce son en temps réel. Donc, on prend un son, là, on le découpe, mais on fait une petite analyse de chacun de ces morceaux, et, après, ça permet de faire des balades dans l'espace timbral, ou l'espace sonore, disons, par exemple, si pour chacun de ces écrans, on peut les représenter sur un plan deux-dimensionnel, selon les critères qu'on veut. Donc, on peut les représenter, par exemple, des sons les plus sombres, qui vont vers les sons un peu plus brillants, ou sinon, des sons, enfin, tout simplement des sons bas, graves, sans aigu, et ça permet d'imaginer des trajectoires dans l'espace sonore. Et, du coup, c'est ce que j'ai utilisé principalement pour ce mouvement de la pièce. Je vais faire passer cette petite vidéo qui montre en détail de quoi je parle. Donc, vous voyez bien ici que chacun de ces petites proies représente, et ce qui a été très important pour moi, c'était de pouvoir réaccorder tout ce qui sort. Et aussi de pouvoir activer ou désactiver une portion de ce corpus pour avoir un contrôle un peu rapide. ... 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 point, ce qui arrive à suivre la partition que je vais faire défiler là. Alors, on arrive au moment d'écouter un petit extrait de la pièce, mais je crois que ça va être un peu difficile à partir de cette présentation. Donc, je vais passer sur iTunes et je vais lancer ici. Je pense que c'est le maximum, malheureusement. ... 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